Salut les agents de la division, aujourd'hui je vous montre comment faire la trac et comment faire la première semaine de trac. Alors je ne sais pas encore si je vais le faire toutes les semaines, il y a maintenant une petite énigme à chaque fois pour faire la trac de la semaine. La trac elle a changé de format, c'est à dire que maintenant c'est sur 11 ou 12 semaines, toutes les semaines vous aurez une petite énigme et quelques activités à faire. Et ça commence du coup cette semaine, depuis hier la mise à jour vous savez la saison est arrivée et du coup la trac est disponible. Il y a une espèce d'énigme, je pense que tout le monde ne saura pas, il y en a beaucoup qui sauront comment faire mais peut-être pas tout le monde. D'ailleurs moi la première fois que j'ai lu l'énigme je ne savais pas forcément, j'avais oublié un peu ce qu'il fallait faire. Du coup c'est parti, je vais vous guider, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour faire ce repérage 1 de cette trac de la saison Nuance de Rouge, c'est parti ! Déjà comment y participer à cette trac ? Il va falloir aller parler à la Maison Blanche dans les sous-sols près du champ de tir, aller voir Kinner. Donc n'hésitez pas à aller lui parler, ça va débloquer une cutscenes et vous lancez la trac. Alors la trac maintenant, repérage ici, il y a trois repérages à faire, enfin trois activités à faire. La première c'est les taxis me manquent, je me demande si on pourra un jour les faire fonctionner à nouveau. Et après il faudra débloquer ça pour avoir la suite. Ok le touche c'est, cimetière de taxi, ouais c'est là en fait. La première activité ça va être de faire ce point de contrôle qui s'appelle le cimetière des taxis. Y'a qui là-bas là ? Oh des agents renégats ! Et donc pour la trac maintenant, on a quoi ? Ici on a Philippe Ier, les cimetières de taxi. Nous devons nous soutenir mutuellement dans ces moments difficiles, partager ses aimés agents. Et là pour cette étape en fait il va falloir, une fois que vous avez terminé le point de contrôle, il va falloir donner des ressources au commandant du point de contrôle. Donc vous savez vous allez juste interagir avec lui, l'officier de point de contrôle, il s'appelle pas le commandant. Vous allez interagir avec lui et vous allez lui donner toutes les ressources disponibles que vous pouvez. Il faut en donner beaucoup ou pas, je sais pas. De toute façon on en a la masse, on va lui donner le maximum, on va être généreux, on va tout donner les amis. Ok. Il est content ou pas ? Yes, montrez l'exemple, nous avons beaucoup de gens à sauver ou pas. Il faut faire trois trucs. Donc là pour sauver des gens, trois activités à faire, vous pouvez faire trois exécutions publiques, moi c'est ce que j'ai fait, ça a marché. Et donc voilà, c'est assez rapide franchement les exécutions publiques, ça va très vite, c'est celle avec des otages. J'ai fait une erreur, le réel se débloque dans six jours et du coup il y aura une vidéo pour vous montrer la marche à suivre, pour faire le deuxième repérage qui arrive dans cinq jours maintenant, cinq, six jours. Allez, je vous laisse les agents de la division, bon jeu, ciao à tous.